salut tout le monde petit test aujourd'hui de produits pour vos téléphones des chargeurs induction principalement pour les gammes apple donc de la marque omega on voit qu'il ya deux modèles ici qui ont un look and feel un peu différent là ici on voit un tube on peut mettre sa montre ici son téléphone ici et ses écouteurs ici et là on laisse quelque chose de plus compact qui se replie donc plus pour voyage donc on met son téléphone ici ça montre ici et ses écouteurs derrière donc on est sur deux modèles ici c'est le donc trois en un à chaque fois en fait ils sont garantis deux ans ils font de la recharge par induction en 15 watts pour les deux modèles voilà on est sur des versions un peu différent un peu compact look and feel qui a l'air très sympa vous pouvez voir là le modèle ici qui se replie donc je trouve le modèle sympa moi j'en voulais un deux voyages à chaque fois c'est un peu la galère pour tout recharger je prends des câbles reprends mon chargeur etc donc voilà l'idée c'est d'avoir quelque chose de très compact comme ça je peux tout charger d'un coup sur une prise et celui là sur ma table de chez je cherchais quelque chose de plutôt sympa là ce qu'on va faire ce qu'on va regarder rapidement la fiche amazon d'abord de ce modèles ici donc là vous pouvez voir la fiche donc on voit les différents visuels il ya même une petite vidéo voilà pour la petite vidéo les petits visuels de mise en situation recherche sans fil trois en un là on peut faire une mise en situation etc donc c'est du 15 watts donc plus rapide il met deux fois plus rapide alors que le modèle précédent ils disent que par exemple pour une apple watch en 30 minutes on va recharger 50% de la batterie et sur ce modèle là évidemment il est en rotation on peut mettre son téléphone en mode par exemple réveil donc c'est un produit qui est dans les 100 euros mais plutôt sur quelque chose de qualité quand même là vous voyez l'ensemble de la description je vous mettrais bien évidemment le lien en description vous pourrez regarder plus tard voilà c'était pour vous montrer un peu rapidement les éléments donnés maintenant on va regarder la fiche produit de ce modèle là vous pouvez voir ici alors qu'il est plus compact qui est plus de voyage voilà qu'on vous a dit que c'est plus de voyage dans l'esprit parce que très compact après on peut le mettre sur votre bureau, est très minimaliste, c'est plutôt très sympa, on est aussi en 15W, on a les mêmes specs, concrètement on a les mêmes specs, c'est pour ça que je vous fais un combo de test, parce que moi c'est juste deux utilisations différentes, celui-là sur ma table de chevet concrètement, et celui-là, ça va être dans mon sac de tous les jours, comme ça dès que j'ai besoin de recharger je l'ai, et aussi dans mon sac de voyage on voit les différents visuels on est sur un prix légèrement plus bas à 89€ donc il y a 10€ d'écart entre les deux celui-là il est un peu plus massif de toute façon, vous pouvez voir la boîte, est un peu plus grosse compatible aussi avec l'ensemble des iPhones, toujours la même certification en tout cas on est sur un QE2 Magnetic Fast Wireless Charging Station pour les deux celui-là, ils mettent en avant le 3 en 1, plus compact celui-là est 3 en 1 aussi, mais ils le mettent plus en avant sur ce modèle-là, en tout cas qui se replie voilà pour les petites fiches Amazon maintenant ce qu'on va faire c'est les ouvrir après on fera un test de recharge ici donc des écouteurs d'Apple d'un smartphone et de mon Apple Watch alors on va ouvrir ça on va commencer du plus grand au plus petit on va, voilà faire simple on n'a pas fait de tour du packaging mais globalement c'est la même chose sur les deux en tout cas on voit ici en bas les différentes specs plutôt quelque chose de propre avec cet effet brillant en impression ici les différents éléments d'utilisation un petit visuel, les petits features, les specifications et le contenu du paquet et ici donc notre logo c'est quelque chose de plutôt propre quand on ouvre on a donc ici charger and cable alors on va donc on devrait se retrouver avec mettre un bloc secteur très bien donc un bloc secteur ici qui est fourni avec les éléments si vous voulez voir je sais que ça intéresse toujours quelqu'un de voir les specs au niveau du bloc de charge on a ensuite un câble USB type C vers USB type C plutôt de bonne longueur on a l'air de voir et une petite notice mais ça va aller ensuite on a directement notre stand qu'on va poser ici petit manuel encore d'utilisation qui a l'air d'être chinois anglais concrètement pas besoin et rien d'autre en tout cas bien calé à l'intérieur si on regarde notre stand on a ici une petite protection mais c'est toujours un effet miroir ici on a sur la base notre stand pour type écouteur donc à mettre ici là pour la montre on avait une petite protection pour ici le stand pour la montre et puis là pour son téléphone ça va être ici qu'on va mettre son téléphone donc dans la posture qu'on souhaite et donc la tête rotative ici qui est un élément qui a été mis en avant et qui est plutôt très sympa parce qu'effectivement en fonction de je sais pas si votre table de chevet est plus vers le bas va vous le baisser légèrement plus vers le haut etc voilà ça peut être très pratique alors ce que je vais faire c'est qu'on va ouvrir l'autre et après on les mettra véritablement l'un côté de l'autre et puis comme ça on verra si on voit une différence quelle qu'elle soit au niveau au niveau du packaging bon c'est à peu près pareil les mêmes éléments sauf là un petit visuel pour montrer qu'il est compact et qu'on peut l'utiliser en voyage expérience plutôt propre aussi donc on demande de retirer les petits clapets là voilà tous les clapets on a notre produit qui est véritablement ultra compact super on a unical au fond là ah super je pensais pas qu'elle ait été mise ce qu'on voyait sur la vidéo la petite case de transport le manuel d'utilisation vous avez compris peu importe pas besoin donc on a cette petite case logotée Améga je suis en train de me dire que je sais pas si depuis le début je me trompe pas en disant Améga donc c'est Améga donc on a cette petite trousse là dedans on a encore un manuel d'utilisation ils aiment bien les manuels petit élément ici pour mettre câble etc câble USB type C encore le même le même bloc je pense c'est exactement le même bloc et comme ça on peut en voyage mettre son petit stand tranquillement et surtout avoir tout au même endroit donc ça super j'avais pas vu du tout que c'était dedans alors notre petit stand on a nos calmes on a notre housse on a notre stand comment il se présente là on a Omnia Blitz alors je sais pas à quoi ça correspond pourquoi il y a ça de marqué là un non-stop surprise ici des petites LED d'ailleurs ici sur l'autre on avait juste une LED devant on a donc ça à ouvrir le stand ici la prise USB type C ici le stand à l'arrière pour mettre sa montre là l'élément pour donc là c'était pour les écouteurs désolé là c'est pour la montre on a le petit élément ici et ici pour son téléphone sur la partie avant encore une fois alors là je me dis moi aussi ça rentre parfaitement même sur un Pro Max ça rentre et ça tient voilà je me demandais si ça allait fonctionner donc on peut le mettre et là on peut mettre sa montre sans problème à côté mais c'est véritablement quelque chose de quali on est sur du métal sur les deux c'est plutôt propre là le USB type C on l'avait pas vu mais il est ici en Power In avec les petits éléments antidérapants plutôt très très propre pareil métallique ici vraiment très sympa et ça en voyage c'est franchement nickel et ultra compact et on peut juste le mettre comme ça et le brancher on met son téléphone comme ça pas besoin forcément de le mettre en mode stand il est tellement génial ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais les brancher puis on se retrouve tout de suite pour vous puis on va mettre nos téléphones montrer etc voir si ça fonctionne ça va être plutôt rapide alors j'ai branché les deux c'est pour ça qu'on a les câbles là on va déjà commencer avec mes petits écouteurs ici je les mets là je ne sais pas que vous pouvez voir il y a la petite LED orange juste ici là si je mets pareil bon pareil c'est instantané j'ai la petite LED orange ici ça se met en charge donc voilà je peux les laisser là après je vais tester ma montre en soi donc celui-là je trouve ça très pratique parce que j'en ai un autre je l'ai présenté longtemps c'était un peu c'était pas super pratique c'était un peu sur le côté c'est un peu chiant bon là ça se recharge aussi vous pouvez le voir en fait je vais le remettre là alors on voit ça se charge bien évidemment sans aucun problème ici pas de raison que ça ne soit pas le cas voilà ça se recharge je vais le remettre là c'est plus simple et le téléphone pas de problème ça se recharge et donc on peut le mettre comme ça en mode stand donc là voilà avec la fonctionnalité un peu réveil d'Apple voilà ça fonctionne nickel et sur cette version là ça recharge bien évidemment on se la met comme ça et en plus on peut bouger la tête voilà pour être plus adapté donc c'est en hauteur c'est là on peut faire comme ça comme ça pour être plus adapté à sa table de chez ou son meuble bureau ou autre parce qu'en fait on peut le mettre un peu où on souhaite et donc là j'ai à la fois mes écouteurs ma montre et mon téléphone tout le monde est actuellement en charge sans aucun problème tout fonctionne parfaitement donc voilà je ne vais pas faire plus longtemps sur ces produits de la marque Amega qui sont très qualitatifs en métal avec ce form factor là de voyage qui est très sympa aussi que vous pouvez prendre comme on a pu le voir en vidéo le mettre dans sa petite case comme ça et l'amener en voyage c'est quand même super pratique j'espère que cette petite vidéo vous a plu des produits de la marque Amega qui permet de recharger son téléphone son Apple Watch ses earbuds voilà de tout recharger facilement et d'avoir quelque chose surtout de très quali parce que voilà on est sur quelque chose de très très quali un prix un peu supérieur que ce qu'on peut trouver sur d'autres produits du marché voilà c'est de la qualité on est sur de la recharge 15 watts par induction alors dans le milieu Android on pourrait avoir beaucoup plus mais voilà chez Apple c'est comme ça il n'y a pas véritablement de charge rapide mais là voilà on est quand même en 15 watts donc ça permet de recharger assez rapidement c'est pour ça qu'ils indiquaient que c'était pour les écouteurs on était je crois en quelques minutes avoir 50% de recharge voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos de tests ciao tout le monde et puis on se retrouve